Hey, what's up, j'espère que tu vas bien, que tu se passes bien, que tu fais les choses bien. Bon, je sais déjà que ce que j'ai à te proposer là, ça va te plaire et ça peut te plaire. On va parler des programmes de musculation complets. Est-ce que je vais faire des programmes de musculation complets, d'accord ? Parce que sur ma chaîne, j'ai beaucoup de programmes de musculation avec 2, 3 exercices. Voilà, tu vois, c'est des programmes qu'il faut suivre par plusieurs vidéos. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de faire une vidéo vraiment programme complet ? Genre une vidéo avec 4, 5 exercices, 6 exercices, genre un programme pecs, épaules, abdos en une vidéo. Est-ce que ça serait bien de faire ça, clairement ? Je sais déjà que ça serait bien, je sais déjà que ça serait une bonne idée. Vu comment mes programmes ont contribué à l'évolution de ma chaîne. Bon, ma chaîne, voilà, j'ai pas une chaîne avec des abonnés de ouf. Mais les programmes de sport ont fait que ma chaîne a bien évolué et font que ma chaîne évolue encore chaque jour. Donc pour ça, je vous en remercie. Mais il faut m'aider les gars, il faut m'aider, d'accord ? Déjà, il faut liker, commenter plus. Et aussi, il faut me dire ce que vous voulez voir en programme complet. C'est très important. Et aussi, il y a une chose dont j'ai peur, c'est le temps de la vidéo, d'accord ? Parce qu'il y a certains programmes où il n'y a que 3 exercices, les vidéos font déjà 20 minutes. Donc, avec un programme complet, si je fais des vidéos de 30 minutes, 40 minutes, est-ce que ça, ça va pas bousiller mon référencement, ça, clairement ? Est-ce que ça va pas bousiller mon temps de rétention ? Est-ce que c'est un truc qui va forcément marcher ou non ? Ouais, parce qu'il faut que je réfléchisse aussi à mon YouTube. C'est important, les gars, c'est important. Donc, je veux votre avis par rapport à ça, c'est très important. En fait, là, c'est une vidéo où je parle, mais c'est une vidéo où dans les commentaires aussi, il faudra me dire les choses. Il faudra me dire, bon, c'est une bonne idée de faire ça. Bon, par contre, si tu fais le programme avec nous, ça va être long. Donc, voilà. Est-ce que je fais le programme avec vous ? Ou est-ce que je montre un programme type que tu peux faire et tu suis ? Ou alors, je parle comme ça et je te montre des exos en programme clé qu'on fait sous forme de 10-15 minutes, d'accord ? J'ai envie de voir, c'est important. Bon, maintenant que ça s'est fait et c'est dit, j'ai envie de te parler du pourquoi, du comment. Du pourquoi j'ai fait des programmes, pourquoi je me fais à faire des programmes, pourquoi je t'aide tout simplement avec des programmes de musculation, pourquoi je fais tout ça ? Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi je fais ça ? Tout simplement, avant d'être youtubeur, je suis un consommateur comme toi. Quand j'ai envie de m'informer sur quelque chose, j'aurai des vidéos. Et la plupart des gens qui font du coaching sur YouTube ou qui présentent des mouvements en musculation, ben, si tu veux, tu n'as pas tout. Tu n'as pas toutes les informations. Tu as 10% d'informations, 20% d'informations. Et après, tu as cette amuse phrase, si tu veux en savoir plus, achète ça. D'accord ? Si tu veux en savoir plus, achète mon livre. Si tu veux en savoir plus, achète mon e-book. Si tu veux en savoir plus, achète mon programme. Et ça, clairement, je commence à en avoir marre. D'accord ? Je peux comprendre. Il y a un business à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Il y a tout ça à se faire. Je suis bien d'accord avec ça. Moi, je suis la personne qui va tout niquer. Clairement. J'ai l'impression que tu vas venir, tu vas faire des programmes gratuits, tu vas tout faire gratuit. Comme ça, si une personne a envie d'apprendre, elle va sur ma chaîne, et elle a du gratuit. Clairement. Moi, ce que je gagne, c'est avec les pubs, les revenus, les trucs comme ça. Même si il n'y a pas beaucoup de sous avec les pubs YouTube, je m'en fous. Clairement, je suis dans la vidéo. Si j'ai envie de sous, je vais filmer des gens et je vais gagner mes sous grâce à ça. Mais avec le sport, c'est une de mes passions avec moi. Je ne compte pas devenir coach pour le moment. Donc, si je peux aider les gens avec du gratuit, j'aide. Pour moi, les contenus payants avec le sport, c'est bien si, par exemple, je fais des suivis. D'accord ? Un suivi sportif, un suivi alimentaire, un suivi. Ouais, d'accord. Là, c'est de l'argent, tous les mois, somme de programme, truc. Ok, on est réglé par rapport à ça. Mais payer un e-book où je te montre des exercices, je ne cautionne pas. Et je ne ferai jamais ça. Ou alors, moi, demain, je crée un programme type, je l'appelle programme Dame Jordan, et je te le vends, je ne cautionne pas. J'essaie de faire de l'argent, c'est bien, c'est important, et plus tard, j'aurai besoin de faire de l'argent. Et si je ne vis que de YouTube, j'aurai besoin de faire du business avec YouTube. Mais ça, je ne cautionne pas. C'est pour ça que je fais plein de programmes, c'est pour ça que je t'aide, c'est pour ça que je donne des astuces, des tips, des conseils, pour que tu évites de payer ces gens-là. Clairement, tu n'as pas besoin de payer pour avoir un programme tout fait, et qui n'est même pas adapté à ton corps. En plus, tu payes des gens qui te font des programmes adaptés à ton corps et à ta morphologie. Oui, tu payes ces gens-là, mais tu ne payes pas un e-book de programme de poids de corps. Moi, je vais te le faire gratuitement, le programme de poids de corps. Moi, je vais te le faire, clairement. Et comme je t'ai dit, moi, mon but, c'est de faire plein de programmes, tous les programmes possibles et imaginables, c'est de te les faire et de te les montrer sur ma chaîne. D'accord ? C'est mon but, de proposer du gratuit. Toutes les applications sportives où il faut payer pour avoir un programme, où il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je vais faire un fuck à tout le monde, clairement. Je vais proposer gratuit à tout le monde. J'ai une caméra, j'ai un physique, je sais faire des choses, je peux transmettre des choses, je vais transmettre les choses, clairement. Mais pour ça, il faut m'aider les mecs, d'accord ? Il faut liker, il faut partager, c'est important. Il faut m'aider à grandir. C'est... En fait, là, tu vois, là, ma chaîne prend une tournure où elle commence à évoluer, je suis content. Mais je ne suis pas dans une phase où je peux bien vivre, clairement. Parce que j'ai mon business en vidéo, j'ai gagné un peu de thunes, je suis bien, mais voilà. On cherche une certaine stabilité afin de se donner à fond et de faire les choses bien par rapport à ça. Parce que, sur YouTube, je sais qu'on peut bien vivre, clairement. Sans vendre des programmes de sport, sans... Je sais qu'on peut bien vivre. Tu vois, tu peux faire des partenaires avec des marques, tu peux faire des trucs, sachant que moi, je suis un créateur de contenu. C'est-à-dire que mes partenaires avec les marques ne seront pas les mêmes que les autres. C'est-à-dire que je pourrais créer du contenu pro avec mes caméras pro pour des marques, mais aussi faire des placements de produits. Je ne ferais pas juste des placements, clairement. Je pourrais gagner de l'argent à ma façon et aider tout le monde tranquillement. C'est pour ça que mon projet, j'y crois fortement. Là, parce que clairement, là, je peux faire du contenu que personne ne peut faire. Tu vois, derrière, il y a plein d'objectifs de caméras, plein d'objectifs qui valent une certaine somme. Ici, par exemple, j'ai ma caméra cinéma. Se dire que je peux te faire du contenu de fou, je peux te faire des programmes de fou et c'est ce que je compte faire. D'accord ? Je compte te faire des programmes de fou. Mais il faut m'aider, les mecs. Il faut m'aider. C'est très important. Il faut répondre à la question auxquelles j'ai posé en début de vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait de voir un programme de 30, 40 minutes ? Complet. Au moins, il est complet. Tu peux le suivre. Mais 30, 40 minutes. Est-ce que ça serait bien pour toi ? D'accord ? Est-ce qu'il y aura suffisamment de likes, de commentaires, de partages et tout ? Les vues, je m'en fous, je m'en tape. Mais je veux de l'interaction. D'accord ? C'est très important. Mais sinon, je reste sur mes petits programmes. Programme, trois exercices, mais il faut en faire plusieurs pour les suivre. Est-ce que je reste plutôt comme ça ? D'accord ? Moi, je veux savoir quel type de recette toi, tu as envie de voir. C'est très important. Bien entendu, je vais essayer de foutre du texte dans mes programmes, dans mes vidéos. D'accord ? Histoire que ce soit un peu plus interactif parce que là, les programmes, c'était très plat. D'accord ? C'était le programme. Je me posais, je me filmais, je me balançais la vidéo. On va mettre du texte. En fait, on va professionnaliser un peu la chaîne et le bail. C'est très important parce que là, voilà, ma chaîne monte un tout petit peu mais je dois la faire décoller. Comme j'ai dit, objectif 10 cas d'abonnés à la fin de l'année, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Là, déjà, on avance très lentement pour les 10 cas. On avance vite pour mon travail mais très lentement pour les 10 cas. Et moi, les 10 cas, j'ai envie d'aller les chercher ou du moins m'en rapprocher le plus possible. Donc, on va le faire. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide. C'est très important. Donc, voilà pour cette vidéo. Moi, je n'ai rien à dire d'autre, rien à rajouter d'autre. J'espère vraiment que ça t'a plu et j'espère que ce projet te plaît. que tu vas avoir plein de programmes, plein de trucs, plein d'entraide. Bien évidemment, c'est une chaîne où on fait tout et rien. D'accord ? Mais le sport, c'est ma première passion. Et si je peux t'aider à faire du sport gratuitement et atteindre tes objectifs gratuitement, je le ferai et je me donnerai à fond pour le faire. C'est très important. Donc, comme je te l'ai dit trois ou quatre fois, j'ai besoin de toi dans les commentaires de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire aussi comme je te l'ai dit, à t'abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, c'est très important pour me soutenir et aussi à mon Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501